Monsieur l'ambassadeur, vous êtes chargé de piloter la réforme de l'adoption internationale. On constate une baisse du nombre des adoptions en France depuis 2005. Est-ce qu'on peut dire que l'adoption en France est moins efficace que dans d'autres pays ? Alors il est exact qu'on a constaté une baisse très sensible entre 2006 et 2007. Pour 2008, les chiffres vont se maintenir. Nous sommes à peu près au même niveau, c'est-à-dire environ 3200 adoptions réalisées à l'international par des ménages, par des couples français. Et on va trouver un nombre sensiblement égal pour 2008, peut-être légèrement supérieur, peut-être légèrement inférieur, mais on se maintient en 2008. Et il faut savoir que la France est le quatrième pays au monde à réaliser des adoptions dans des pays étrangers. Après les États-Unis, mais les États-Unis c'est plus qu'un pays, c'est un continent. Et après l'Italie et l'Espagne, ce qui évidemment constitue pour nous une référence beaucoup plus proche. Alors une réforme est déjà intervenue en 2005. Le parcours de l'adoption semble toujours aussi difficile et long pour les familles. Que changera la réforme actuelle ? Alors le parcours est long effectivement pour les familles qui veulent adopter. Notre approche, il faut le dire, est d'abord celle des enfants. Il s'agit d'enfants privés de famille. Et nous avons en France un certain nombre de familles qui veulent accueillir un enfant qui vient de l'étranger. Je rappelle aussi qu'on peut également adopter en France. Dans les deux cas, adopter en France ou adopter à l'étranger, ça commence par une procédure qui est longue, qui est la procédure de l'agrément. Alors si on veut adopter à l'étranger, évidemment, on s'engage dans une procédure supplémentaire et qui varie d'un pays à l'autre. Les règles d'adoption au Vietnam ne sont pas les mêmes que les règles d'adoption en Haïti. Et ensuite, il faut savoir comment s'orientent les parents qui veulent adopter. Est-ce qu'ils s'engagent dans une procédure individuelle, par leurs propres moyens ? Est-ce qu'ils s'engagent dans l'adoption à travers un organisme agréé, donc un organisme privé ? Ou est-ce qu'ils s'engagent à travers l'Agence française de l'adoption, créée en 2005, qui est un organisme public que les pouvoirs publics ont voulu créer pour donner à chacun sa chance en matière d'adoption ? Mais quelles seront les avancées de la réforme en cours ? Alors, la réforme sur laquelle nous travaillons actuellement vise à sécuriser d'abord l'adoption. Nous devons travailler dans un cadre éthique et rigoureux. Notre référence à nous, Français, comme à 74 pays dans le monde aujourd'hui, c'est la Convention de l'AE sur la protection de l'enfance et la coopération en matière d'adoption internationale. Il faut des règles. Nous savons qu'il peut y avoir des dérives en matière d'adoption. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est bien sécuriser le parcours. Ensuite, il s'agit de renforcer l'Agence française de l'adoption. Donc, les pouvoirs publics ont investi. Il faut que l'Agence française de l'adoption puisse mieux remplir son rôle. C'est une institution jeune. Donc, une Convention d'objectifs et de gestion est en train de s'écrire avec l'Agence française de l'adoption. Et nous pensons que, d'ici le mois de mars, cette Convention pourra être signée et guidera l'action de l'Agence française de l'adoption pour les trois ans à venir. Ensuite, il nous faut renforcer l'activité, l'action des OAS, des organismes autorisés pour l'adoption. Ces associations qui sont au nombre de 42 en France. Certaines ont une taille suffisante pour qu'on puisse parler de professionnalisme. D'autres sont le résultat d'une histoire personnelle, parfois, d'un couple ou de deux couples d'adoptants qui ont voulu prolonger leur action en aidant d'autres à adopter. Mais nous avons de ce point de vue un certain handicap, car nous constatons que ce qui a fait, par exemple, le succès des Italiens ou des Espagnols depuis quelques années, c'est leur côté professionnel. Leurs agences sont beaucoup plus importantes. Leurs agences sont parfois à taille régionale. Et donc, nous devons encourager toutes les bonnes volontés à travailler ensemble pour faciliter le parcours des personnes qui sont candidates à l'adoption. Mais encore une fois, je voudrais insister sur un aspect de notre travail ici. Il ne s'agit pas de faire du chiffre. Il s'agit de bien adopter, d'adopter mieux si possible, pour qu'on ne voit pas certaines familles se trouver en difficulté une fois l'enfant arrivé en France, parce que l'état civil de l'enfant n'est pas sécurisé, parce que l'enfant présente des difficultés pour la famille qui n'avait pas été envisagée, ces difficultés. Et donc, nous souhaitons adopter mieux. Je sais que beaucoup voudraient adopter plus, mais peut-être qu'en adoptant mieux, nous pourrons aussi adopter plus. Si on résume l'esprit de la réforme, ce n'est pas adopter plus, mais adopter mieux ? C'est d'abord adopter mieux. Et je crois que les promoteurs de cette réforme, au plus haut niveau de l'État, et singulièrement chez nous, le ministre Bernard Kouchner et notre secrétaire d'État Ramayad, qui s'est investi elle-même personnellement dans cette question de l'adoption, tiennent beaucoup au côté éthique de notre action. C'est absolument indispensable. Parce que nous le voyons bien, si on s'intéresse à cette question, ou même si on ne s'y intéresse pas, la presse nous le rappelle, il y a malheureusement des dérives constatées. Et c'est absolument à éviter dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt des enfants, qui peuvent dans certains cas, malheureusement, être arrachés à leur famille, contre le gré des familles, ce qui a pu arriver dans le passé, et dans l'intérêt des adoptants, qui eux-mêmes ont besoin d'avoir un parcours sécurisé, et avec un enfant qui soit leur enfant, une fois qu'il arrive dans leur foyer. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'engager dans des partenariats humanitaires avec certains pays qui ont tendance à donner la priorité aux pays qui les aident ? Alors je ne pense pas qu'il faille voir les choses comme cela, mais en réfléchissant à la réforme de l'adoption, nous avons replacé notre action dans un cadre plus large, qui est celui de la protection de l'enfance. Et il est certain que les pays qui ont des enfants à adopter, qui peuvent être adoptés à l'étranger, sont aussi des pays qui éprouvent énormément de difficultés avec des milliers d'enfants. Et nous pensons que nous devons d'abord aider ces pays à trouver des solutions, des solutions locales à leurs problèmes pour aider l'enfant sans difficulté. Parmi ces solutions locales, il faut trouver des endroits pour accueillir ses enfants, que ce soit des foyers, si possible, et sortir des institutions. Ensuite, il y a des solutions locales qui sont l'adoption nationale par des ressortissants de ces pays. Et l'adoption internationale vient en subsidiarité, en quelque sorte. Elle est une solution, mais c'est une solution qui doit venir, de notre point de vue, en dernier lieu. Malheureusement, il restera encore beaucoup d'enfants à adopter de cette manière. Mais si au passage, nous pouvons aider ces pays à donner un peu de bien-être, un peu de confort aux autres enfants, ceux qui ne seront pas adoptés, je pense que de cette façon, nous aurons traité la question d'un point de vue français et de façon tout à fait généreuse et de manière éthique également. Merci, M. le Président.